Bonjour à toutes et à tous, voici sept nouvelles expressions idiomatiques. Je vous rappelle que je vous propose régulièrement sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet de nombreuses vidéos sur, comme celle-ci, les expressions idiomatiques, mais également sur la grammaire, sur la conjugaison, sur les productions écrites et orales de Delphes et de Dalfes. Donc, si vous souhaitez ne pas rater les suivantes, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit, à ma chaîne Apprendre le français avec Bruno, donc mon site internet, et puis ma chaîne YouTube Bruno Millet FLE. Merci et à bientôt. Nous allons maintenant voir les sept expressions idiomatiques. Voici donc les sept expressions que nous allons découvrir aujourd'hui. Se creuser la tête Se battre contre des moulins à vent Être présent sans faute L'argent n'a pas d'odeur Une mise en demeure Une mise en demeure Tirer au flanc Avoir gain de cause Se creuser la tête, c'est réfléchir énormément. Donc ça renvoie évidemment à une idée d'intense effort intellectuel, voire quasiment physique. Voyons un exemple Cela fait deux heures que je me creuse la tête Mais je ne parviens pas à trouver de solution à ton problème Se battre contre des moulins à vent C'est lutter contre des choses qui n'existent pas Et donc avec l'impossibilité de les gagner Cette expression nous vient tout droit de la littérature espagnole Et donc de Cervantes qui, en 1605, a écrit un roman qui s'appelle Don Quichotte Et dans ce roman, Don Quichotte a, dans un des épisodes du roman Se bat contre des moulins à vent Qu'il prend dans sa folie pour des géants Et donc il essaye de les abattre Mais évidemment n'y parvient pas Ils le font tomber de son cheval Et il reste impuissant face à ces moulins à vent En France, cette expression est devenue courante dès le XVIIIe siècle Voyons un exemple Arrête de te battre contre des moulins à vent Tu n'as aucune chance de gagner Être présent sans faute Cette expression indique que vous serez présent Sans qu'il y ait le moindre doute Voyons deux exemples Ne t'inquiète pas, je serai présent sans faute À la réunion de demain soir Mon frère arrive au train de 20h Il faut que tu y sois sans faute Pour l'accompagner à la maison L'argent n'a pas d'odeur On utilise aujourd'hui cette expression Pour dire que peu importe d'où vient l'argent Même s'il est mal acquis Le principal c'est d'en avoir Alors c'est une expression très ancienne Qui fait référence à un empereur romain Vespasien Qui avait installé un système de toilettes Publique mais payante Donc les gens devaient payer pour aller aux toilettes Et il avait dit que les toilettes Qui généralement étaient nauséabonds C'est-à-dire qui ne sentaient pas bon L'argent récupéré grâce à ces toilettes Lui n'avait aucune odeur Alors est-ce que ces toilettes De l'empereur vespasien Sont à l'origine des dames pipi Alors les dames pipi Je ne sais pas si vous savez ce que c'est Ce sont les dames qui sont à l'entrée De toilettes dans des lieux publics Et qui demandent généralement 1 euro ou 50 centimes d'euro Pour aller aux toilettes Notamment dans les gares Voyons un exemple Certains pays décident de vendre Des armes à des dictateurs L'argent n'a pas d'odeur Dit-on Une mise en demeure Il ne s'agit pas ici D'une expression idiomatique classique Mais d'une expression On va dire juridique C'est en fait Une lettre Que l'on envoie Souvent sous la forme officielle Et grâce à un avocat Par l'intermédiaire d'un avocat Pour mettre quelqu'un en demeure Donc l'obliger A faire quelque chose Et donc généralement On lui reproche quelque chose Qu'il n'a pas fait Et on le met en demeure Donc on lui demande Instamment On l'oblige A faire cette chose Le plus rapidement possible Cela fait deux mois Que j'attends Que le couvreur Vienne faire les travaux Je lui ai envoyé Une mise en demeure Tirer au flanc C'est une expression Très informelle Voir familière Et c'est donc Éviter de travailler Faire autre chose Pour ne pas réaliser ses tâches Donc paresser Faire le paresseux Il existe également Le mot Tir au flanc Qui est donc synonyme De paresseux Et d'ailleurs Vous avez en image Un héros De bande dessinée Français Qui s'appelle Gaston Lagaffe Et qui est Le tir au flanc Par excellence Il est tout le temps En train de se reposer De dormir Même quand il est A son travail Voyons un exemple Arrête de tirer au flanc Comme ça L'examen C'est dans deux jours Mets-toi au travail Dernière expression De la semaine Avoir gain de cause C'est Obtenir ce que l'on souhaite Ce que l'on veut C'est généralement Utilisé dans le domaine Juridique Donc c'est Suite à un procès On a gain de cause Quand on obtient Les résultats Que l'on souhaitait C'est à dire Que j'ai fait J'ai porté plainte Par exemple Et j'ai demandé Que certaines choses Soient réalisées J'aurai gain de cause Si le juge Accepte Que ces choses Soient réalisées Donc si j'obtiens La victoire Lors d'une discussion Voyons un exemple Après plusieurs années De bataille juridique J'ai obtenu gain de cause Et je vais être Remboursé par le garagiste Alors vous voyez Une image à côté Qui est extraite D'un film Très célèbre En France Avec deux acteurs Extraordinaire Qui était Bourville Qui se trouve Donc en blanc Dans la voiture Totalement détruite Et Louis de Funès Qui est donc Debout Avec le chapeau noir Et donc Bourville Obtiendra Gain de cause Par rapport Donc à cet accident Et à la destruction De sa voiture Il obtiendra Un voyage Gratuit En Italie Dans une Cadillac Je vous souhaite Une bonne journée Et à bientôt Au revoir J'ai reçu J'ai reçu